Bonjour, bonjour et nous revoilà pour notre huitième page pour finir notre quatrième bloc. Trop contente, on arrive presque à la fin. On va pouvoir après relier notre album et faire quelque chose de bien construit. Trop contente. Alors, cette page-là, il y a un petit peu plus de travail parce que j'utilise beaucoup d'images. Et donc, il va y avoir un peu de pliage, des trucs un peu. Alors, on va essayer d'aller doucement. Alors, sur le bloc, ici, on va mettre dans un premier temps, on va commencer par celle-ci. On va mettre dans un premier temps un petit rabat sur la droite de la page, côté reliure. Alors, ce rabat, il fait 15,4 sur 20,5. Donc, sur le côté 15,4, il va falloir faire deux plis. Le premier pli à 6,4 et le deuxième pli à 13,5. Il va vous rester les deux centimètres de languette. Je ne sais pas, je suis en train de me dire est-ce que j'explique bien. En fait, je vous explique, je vais vous montrer comme ça, vous verrez. Il se met ici dans l'enveloppe. Il se ferme comme ceci. Et après, quand il va s'ouvrir, il va s'ouvrir une fois, puis deux fois. Voilà pourquoi il y a des pliures à différents endroits. Et du coup, on va mettre les aimants, je vais vous expliquer après. Donc, je répète. 15,4 sur 20,5, on plie à 6,4 dans un premier temps et à 13,5. Comme ça, il vous reste les deux centimètres de languette. Et ça sera plié en deux comme ceci. Ça, c'est du côté droit. Est-ce qu'on fait les aimants ? Non, il faudra les aimants après. Alors, côté gauche, c'est une porte qui va s'ouvrir comme ça. Mais il va y avoir quelque chose en plus sur la porte. Vous voyez, c'est un peu complexe là. Alors, ici, il fait 14,2 sur 20,5. Et sur le côté 14,2, on va plier à 2 centimètres pour notre languette. Mais, cette languette, toujours pareil, à l'intérieur de l'enveloppe, comme ceci. Comme ça, elle ne gêne pas ici sur votre bloc. Par contre, j'ai utilisé pour cette page la fameuse jolie image, la plus jolie image de la collection, à mon avis, celle-ci. Alors, comme je l'ai déjà travaillée et que je l'ai déjà découpée, cette fois, j'ai voulu la laisser en entier. Alors, pour pouvoir la laisser en entier, ça m'arrange puisque je veux faire une galerie d'images. On reste dans les Versailles. On va laisser la galerie des portraits maintenant. Alors, cette page-là, j'ai coupé le morceau qui ne rentrait pas dans mon bloc, mais je vais le coller à la suite, juste comme ça, sur le côté de ma page de mon rabat de gauche. Je vais poser pour que vous compreniez mieux. Et ici, le morceau qui reste, je vais coller deux petits rabats à l'intérieur comme ceci et comme ceci, sur lesquels on va mettre justement nos images. Voilà. Et donc, ici, je vais passer mon autre morceau. C'est difficile de vous montrer tout ça. Voilà. Ici, je vais mettre mon autre morceau de papier sur mes languettes comme ceci. Et mes petits rabats seront dessus sur lesquels je vais mettre les petites images. Ça, vous le verrez quand j'aurai collé mes papiers. Donc, en fait, si vous voulez, pour savoir exactement à quel endroit il faut mettre ça, les deux petits rabats, le mieux, c'est de positionner votre papier. C'est-à-dire, le morceau que vous avez enlevé ici, qui rentre dans le bloc, vous le positionnez sur votre petit rabat de gauche. Voilà. Et à 2 mm, vous tracez un trait pour pouvoir après aligner vos petits rabats. J'espère que je suis claire. On va le faire peut-être ça ensemble. On va le faire ensemble. Alors, les petits rabats, ils font 8,4 sur 9. Et voilà, maintenant, c'est trop bas. Alors, 8,4 sur 9,7. Et du côté 8,4, on plie à 2 cm. Et on en fait 2, puisqu'on va mettre 4 cartes ici. Donc, 8,4, 9,7. Du côté 8,4, on plie à 2 cm. Et on en fait 2. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, on voit pour les aimants. Parce que vous allez voir qu'en mettant les aimants en face, tout se ferme impeccable. Alors, dans un premier temps, on met les aimants sur notre porte de notre petit rabat. Je dis toujours des portes, moi, c'est des rabats. Sur nos rabats ici, sur nos rabats, sur notre rabat de droite. Je mets mes aimants pour pouvoir, après, coller ceux du bloc. Mais, en même temps, j'en mets également dessus pour que mon rabat de gauche puisse se coller dessus. Ce qui fait qu'en fait, on a 6 aimants. Donc, en fait, ils sont bien... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aimants, Michel. Je ne le sais pas compter. Décidément, elle est fâchée avec les chiffres. Donc, du coup, votre rabat de droite, il est déjà collé. Et votre rabat de gauche viendra se positionner par-dessus. Et tout est fixé ensemble. Alors là, il n'y a plus rien qui bouge. Même avec les papiers. J'ai essayé de mettre tous les papiers, toutes les épaisseurs. Parce qu'il va y en avoir. Mais, franchement, ça marche quand même. Du fait qu'il y en a dessous. Donc, on les met en premier dessous le petit rabat de droite. On colle ceux du bloc. Après, on met ceux de dessus. Ils se sémantent automatiquement. Vous n'avez plus qu'à les coller. Et après, une fois que votre page, elle est à sa place et qu'elle est positionnée, vous mettez vos aimants ici pour les coller sur le rabat de gauche. Et du coup, tout est collé. Alors, on va faire ensemble cette page-là. Pour que vous voyez comment je fais pour mes petits rabats, là. Parce que je ne voudrais pas qu'après, ça soit... C'est toujours difficile à expliquer. Je ne sais jamais si j'explique assez bien. Si c'est clair. Si c'est confus. Parce que, bon, nous, c'est ce qu'on fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà monté. Tout ça. Donc, c'est sûr que ça paraît évident. Puis, quelques fois après, quand les personnes l'écoutent, ça n'a pas la même signification. Du moins, ce n'est pas assez clair. Alors, voilà. Là, j'ai positionné mon papier. C'est ma fin de page. Que je n'ai pas voulu découper. D'ailleurs, sur cette page-là, il n'y a qu'un emplacement en photo. Parce que tout le reste, c'est des images. Après, au bout d'un moment, ça fait mal au cœur de découper dans toutes ces images. Voilà. Ça viendra comme ceci à la suite. Donc, ici, on va coller nos deux petits morceaux, nos deux petits rabats, contre notre papier. Alors, moi, comme j'ai fait des angles, là, je ne veux pas que mes pointus de papier se voient. Donc, je vais coller les deux en même temps pour pouvoir les aligner. pour qu'on ne voit pas mes angles de petits rabats sur, bien sûr, bien en face. Voilà. Comme ça, je ne veux pas qu'ici, sur mes angles, le côté ici se dépasse. Donc, c'est pour ça que je les serre bien l'un contre l'autre pour les positionner bien en face. que ce soit cohérent. Voilà. Et sur ces petits rabats, je vais coller des images recto-verso. C'est pour ça que je vais appeler cette page la galerie d'images. Parce qu'il va y avoir toutes les images recto-verso comme ceci. Et il va y en avoir de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, je finis. Ah oui. Alors, autre chose. Je vous avais dit sur la page numéro 7 que j'allais mettre le petit cadre. Mais finalement, une fois que j'ai mis mon trombone et l'image, ça faisait trop charger. Ce n'était pas joli. Ça n'avait rien à voir. Donc, je l'ai gardé pour celle-là de page. Donc, il va être sur la huitième page, celui-là. Donc, j'assemble tout ça. Je mets mes papiers fantasy. Voilà. En fait, la photo, c'est ça aussi que je voulais vous expliquer. J'ai tellement de choses à vous dire que j'en oublie. Voilà. Ici, j'ai prévu un emplacement photo. Mais un emplacement photo qui va être particulier. Et ça, je l'ai déjà fait dans des albums. Et je trouve ça... Ça donne aussi un cachet. C'est différent. En fait, ma photo, elle est coupée en deux sur le vertical. Sur la vertical. Donc, si vous voulez, je mets mes deux papiers comme ceci, côte à côte. Quand je vais mettre ma photo, je vais la couper au milieu. Et en fait, votre photo va se replier comme ceci. Et quand vous ouvrez, votre photo est coupée en deux. Mais en même temps, elle est reconstituée. Et ça, je l'ai déjà fait dans des albums. Et je ne sais pas. Ça me plaît. Bon, après, chacun ses goûts. C'est toujours pareil. Moi, j'impose rien. Vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre de photo ici. Mais le problème, c'est que sur cette page, moi, je n'en ai pas de photo. Et il est hors de question que je mette une photo en plein milieu de ce dessin. Parce que ça, ça mérite un cadre, quoi. C'est vraiment très, très joli. Donc, bon. Comme vous voulez. Moi, je l'ai prévu comme ça. Je vous assure. C'est là, je ne veux pas couper la photo. Puisque c'est celle qui me sert chaque fois. Ah ben, j'aurais pu couper un papier. Si, j'aurais pu couper un papier. Je vais essayer de trouver une photo après. Une fois que j'aurai fini comme ça. Je vous montrerai. Et franchement, même si elle est coupée en deux. Ça reste quand même. Ça fait joli. Ça donne un effet. Un volume encore. C'est toujours pareil. Moi, je suis toujours dans les volumes. Je n'aime pas les choses rectilignes et plates. Et c'est vrai que j'aime bien les choses un peu originales. Donc, je monte tout ça. Et puis, je reviens vers vous avec le papier fini. Allez, à tout de suite. Merci. Voilà, j'ai terminé notre dernier, dernière page. Dernier bloc et dernière page. Donc, la huitième page. Donc, j'ai collé le petit cadre que je vous avais montré la dernière fois. J'ai fait une petite présentation florale autour. J'ai découpé des petits feuillages avec des dailles. Et je les ai... Ce n'est pas sec, d'ailleurs. C'est plein de colle encore. Je les ai peints. Enfin, je ne vais pas trop dire ça quand c'est de l'encre. Mais je les ai passés à l'encre pour qu'ils restent vraiment discrets. Que ce soit dans les tons vraiment du papier. Donc, il y a plein de petits feuillages. Alors, les petits feuillages, je ne les colle jamais complètement. Je mets un petit point de colle. Vous voyez, j'aime bien quand ça reste toujours pareil. J'aime les trucs volumineux, vaporeux, etc. Légers. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un petit point de colle de temps en temps. Et ça se colle aléatoirement pour que ça reste un petit peu détaché. Un peu là, un peu là, un peu là. Vous voyez que ça tienne, mais en même temps que ce ne soit pas figé. Voilà, c'est ça. Que ça reste vaporeux. Donc, une petite composition florale. Mes petites métalliques dorées là que je mets en haut et en bas. Donc, ça s'ouvre avec la petite poignée. Là, j'ai remis une petite poignée comme au début. Et donc là, je me suis aperçue qu'on aurait pu, je pense qu'il y a quelqu'un qui va me le dire. On aurait pu mettre des aimants sur nos petits rabats parce que du coup, ils ne tiennent pas fermés. Alors, écoutez, si vous n'avez pas encore collé vos papiers, si vous faites les choses au fur et à mesure, vous pouvez mettre un petit aimant ici et ici. La colle encore. Pour fermer nos petits rabats sur le côté gauche. Désolée, c'est un truc que je n'ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Je ne pensais pas que ça allait. Je pense qu'après, ils finiront par s'aplatir. Mais vous voyez, quand on ouvre, ils s'ouvrent. Ce n'est pas joli. Alors bon, ce n'est pas catastrophique non plus. Mais bon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre un aimant ici pour fermer, pour faire propre. Et de l'autre côté, les images, je les ai collées à l'inverse, si vous voulez. J'ai mis le côté verso parce que comme ça, il y a un emplacement pour mettre du journaling si on veut. Voilà, je n'ai pas mis avec l'imprimé, on va dire, le dessin. J'ai laissé le côté plus soft pour mettre du journaling. Voilà. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, j'ai mis encore deux images. Voilà. Quand on ouvre, alors là, voilà, je n'ai pas trouvé de photo verticale, figurez-vous. Mes photos, elles sont toutes en paysage. Je n'en ai pas trouvé une en portrait. En fait, ce n'est pas grave. Donc ici, je vous ai découpé deux petits morceaux de papier pour vous faire voir, en fait, ce que je fais quand je mets ma photo coupée en deux. Voilà, elle se retrouve comme ceci. Ce qui fait qu'en fait, elle est quand même entière. Bon, là, je la positionne très, très mal. Voilà. Donc, elle est quand même entière. Et comme ça, ça permet de fermer. Mais bon, en même temps, ce n'est pas non plus. Ça, c'est un choix. Vous faites comme vous voulez. Moi, la photo, je l'ai positionnée ici parce que, justement, j'ai voulu une page entière. J'adore cette page. Je suis fan de la page numéro 8. Avec cocorico, cocorico. Écoutez, quand je suis contente d'avoir fait quelque chose, je le dis. Je le partage avec vous parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire cette page. J'ai adoré. Et c'est pour ça que je l'ai appelée la galerie d'images parce que, vraiment, il n'y a que des petites images. Il y a plein de petits recoins comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis, bon, cette image, elle parle d'elle-même. La vie en rose, déjà, c'est une grande promesse. Et puis, ce jardin avec ses oiseaux et ses fleurs, c'est vraiment magnifique. Et moi, dans mon jardin, j'en ai une d'arche comme ça aussi. Peut-être pour ça que ça m'a touchée quelque part parce que j'ai exactement la même chose. À part que mon rosier, il est jaune-oranger et qu'il est tout en fleurs en ce moment. C'est une merveille. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce coin de jardin. Je le trouve apaisant, reposant, tranquille. Un peu de lecture avec le parfum des roses. Enfin, c'est magique, quoi. Donc, voilà, j'ai appelé cette page la galerie d'images parce qu'il y a quand même pas mal d'images. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six images rien que sur cette page. Plus la photo, alors, ben, bon, voilà. Ça, c'est moi qui m'amuse, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc, vous voyez qu'avec les aimants, on les entend bien. Et de ce côté, malgré l'épaisseur, on les entend bien aussi. Donc, tout ça, ça tient vraiment très, très bien. Si ce n'est que, ben, voilà, rajouter ici. Parce que là, moi, je n'y ai pas pensé. Et j'avoue que c'est un peu dommage qu'elles s'ouvrent comme ça. Je pense qu'après, elles vont s'écraser, elles vont prendre le pli. Mais bon, voilà. Rajoutez des aimants si vous voulez. Donc, voilà notre huitième page est finie. Chouette, chouette, chouette. On a fini nos quatre blocs complètement. On va pouvoir préparer. Vous voyez, ça fait quand même... Elles sont larges, hein, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu une tranche assez large. Et je savais qu'il fallait que je fasse mes pages en premier. Parce que si j'avais prévu une tranche de 6 cm, on voyait bien qu'on en est loin, hein. Donc, je savais que j'allais faire des pages. Les embellissements prennent de la place. Il ne faut pas tout écraser. Donc, voilà. Je savais que ça allait faire du volume. Alors, tout en étant pas très grand au niveau du format, il sera quand même assez épais. Donc, on va couper un carton. Je vous dis à peu près, mais ne tenez pas compte de cette dimension. Mais là, je suis déjà à 10 cm. Donc, je pense que ça sera une bonne tranche comme ça. Et vous voyez, notre petit pompon, il va dépasser. J'adore. Voilà. Donc, je vous prépare la couverture. Je vous explique tout le cartonnage et tout ça. Et on va faire notre reliure et nos couvertures intérieures et extérieures ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, bon courage pour la suite. J'espère que tout va bien et que ça se passe bien. Si vous avez des questions, c'est comme toujours. Un petit mot. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. J'ai des fidèles qui me mettent tout le temps, tout le temps des commentaires. Je vous adore. Je ne citerai pas des noms parce que je ne veux pas faire des préférences. Ce n'est pas du tout, du tout mon sujet. Pas du tout. Mais il y a des personnes qui me mettent tout le temps, tout le temps des commentaires. Et vraiment, j'avoue, c'est très agréable. Quelquefois, ça me fait sourire parce que vous avez aussi beaucoup d'humour, quelquefois. Donc, je suis contente que ça vous plaise. Et puis, j'espère que cette aventure va durer encore longtemps. Vous avez vu que Myriam, sur le site de Scrap4U, elle nous a mis des nouveautés. Ciao, Béla. Et il y a une collection qui m'a déjà fait du clin de l'œil. Et donc, je pense que... Alors, je ne me souviens plus du nom. Et je suis désolée parce que j'ai perdu un peu le fil, là. Oh là là, je ne vais pas me rappeler. Mais évidemment, il y a beaucoup de fleurs. D'ailleurs, il est très chargé. Il est très, très joli. Il y a des fleurs, des jaunes, des violettes, des rouges. Il y a vraiment beaucoup. Alors, c'est moins chabit doux que celui-là. Alors, si je prends cette collection pour faire un tuto, je pense que je mettrai moins de décoration. Parce que le papier par lui-même est très chargé. Mais bon, il m'a fait un clin d'œil, le petit papier que j'ai vu arriver. Donc, oui, je pense que je vais faire un tuto avec ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un déjà qui m'a demandé, qui me l'a dit. Tu vas faire un tuto avec ce papier ? Oui, oui, oui. Je vais faire un tuto avec ce papier parce qu'il est trop beau. Donc, je vous encourage à aller voir les nouveautés. Il y a des nouveautés de Chabuela qui viennent de rentrer. Et d'ici début juin, on aura aussi des nouveautés Stamperia. Donc, beaucoup de projets en projet pour l'été. Donc, ce sera parfait. Au moment des grosses chaleurs, nous, l'après-midi, on est tous plus ou moins enfermés dans notre pénombre pour essayer de résister aux 40-43 degrés qu'on a eu l'année dernière. Donc, écoutez, je vous attends encore parce que je vous aime. J'adore ces moments passés avec vous. Même si je ne vous vois pas, je sais que vous m'écoutez. Donc, ça fait chaud au cœur et vraiment, ça m'encourage à continuer. Je vous fais plein de bisous, plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera donc la couverture de cet album. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada